C'est peut-être avec free pour mon répéteur là parce que j'ai beaucoup trop de tests. La purée est encore bonne. Ah 2022, je suis fan de ça. Hein, s'il est quelle heure ? Petit déj de qualité, cappuccino, banane, confiture de mirabel et confiture de poire. C'était mes trois dernières petites biscottes. Regardez-moi cette mousse de lait quoi. On est plutôt pas mal. Et à tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo nouveau vlog. Aujourd'hui, je vous retrouve pour faire le rangement et le tri du cédier, des produits ménagers, aussi faire un petit peu de tri dans la cuisine, voir qu'est-ce que je peux enlever au niveau des tasses parce que j'ai beaucoup trop de tasses. Et c'est des tasses que j'aime beaucoup. Du coup, ça fait un peu dur de me séparer de tout ça, mais il faudra qu'on le fasse. Donc je vais trier, ranger surtout le cédier, les produits ménagers, voir ce que j'ai, ce que je n'ai plus parce que là, j'arrive plus à avoir grand-chose. Et puis bah écoutez, c'est parti, on va faire ça aujourd'hui et maintenant. Je vais d'abord commencer par la vaisselle. Donc on va commencer par ce petit placard. J'ai pas beaucoup d'assiettes, j'ai pas beaucoup de bol, etc. On va aller trier tout ça. J'avais déjà donné une bonne partie de ma vaisselle à ma soeur. Elle l'a toujours d'ailleurs... De chaque fois que je vais chez ma soeur, en fait, il y a toujours sa vaisselle. Ça me fait trop rire. Donc là, on va essayer de trier un petit peu tout ça parce que comme vous pouvez le voir, vous ne voyez pas grand-chose, mais là, c'est un peu plein d'axe. Après, il y a des bols comme ça où j'en avais pris 6, mais franchement, je ne sais pas si je vais les garder. Il faut savoir que tout ce qu'il y a là, j'utilise. Tout ce qu'il y a là, j'utilise moins. Alors, il y a des tasses comme ça que je n'utilise pas du tout, des tasses faisses. On va enlever... Ça, c'est ma tasse du café QG. Je ne peux pas. Il y a des trucs en fait, je ne peux tout simplement pas. C'est pas possible. Ça, c'est des tasses que j'aime bien. Ça, c'est des tasses Halloween. Ça, j'ai des tasses comme ça que j'avais achetées à Athènes et que vraiment, j'aime trop. Je ne les utilise pas, mais je les aime tellement d'amour que... Ça, c'est mon père qui m'a offert. Mais je ne vais pas l'utiliser, je pense. Je vais la donner. Ça, il faudrait que je demande si mon copain la veut. Ou ma sœur. On a quand même beaucoup de vide. Je vais beaucoup retirer des choses, c'est trop trop bien. Donc là, on va essayer de... Je crois que je regarde tout l'endroit. Donc bon. Il n'y a pas grand suspense. Il va peut-être alléger un petit peu le plaquard. Je pense que je m'en suis plutôt pas mal sortie. Au niveau des tasses, c'est beaucoup mieux. Donc je vais donner tout ça. Toutes ces petites tasses-là qui ne me servent pas à grand-chose. J'ai reçu une commande entre-temps et je voulais vous partager mes petites trouvailles. C'est une collaboration avec Chine. J'ai trouvé des peintures sur Chine parce que j'adore leurs peintures à numéros. Elles sont vraiment top. Du coup, j'en ai commandé un. J'en ai plein. Elles sont vraiment très très bien. En gros, vous avez les petits numéros comme ça avec les pinceaux et tout. Vraiment, tout est bien. Et j'ai pris cette affiche-là avec un petit chat. Et soit vous l'avez en toile comme ça, soit vous l'avez directement sur un tableau. Un truc un peu plus rigide comme j'ai de base. Et du coup, c'est vraiment trop bien. C'est hyper facile à peindre. Après, tu peux le rouler. Tu peux ranger ça facilement. Oh, sa tête. J'adore. Ça, j'ai trouvé ça hyper drôle. Enfin, regardez comment c'est trop bien. Il existe aussi pour la moutarde et tout, je crois. Mais c'était plus trop dispo. Donc, j'ai pris ça parce que c'est vraiment hyper stylé. Quand tu as des apéros, tu mets des petites sauces ici. Ensuite, j'ai pris ça pour mettre tout ce qui est casquettes. En fait, eux, ils mettent les casquettes. Moi, j'ai peut-être essayé de mettre un sac ou autre pour tester. Donc, ça colle en fait sur le mur. Donc, on verra ce que ça donne. Je ne sais pas du tout si ça a bien fonctionné. Donc, j'en ai... Enfin, c'est un lot de quatre. Ensuite, j'ai pris une corbeille comme ceci pour mettre les produits d'entretien. C'est beaucoup plus facile, je pense, pour les ranger. Donc, je vais l'utiliser. Et surtout, j'ai enfin pris un rangement à eux comme ceci. Ça fait longtemps que j'en voulais un. Je voulais m'en faire un de base, mais je trouvais ça un peu galère et compliqué. De toute façon, je n'avais pas trop le temps. Donc, j'en ai pris un directement sur leur site. Il est vraiment très très bien. Donc, je vous recommande. Si vous cherchez ça, il y en a là-bas. Voilà pour mes petits articles. Vraiment, c'est des petites conneries comme ça que j'aime bien. Et notamment pour les peintures, j'aime beaucoup. Donc, si ça vous intéresse, vous avez toujours mon code promo qui s'affichera juste là. Où c'est directement en barre d'informations. Les liens peintures sont vraiment bien. J'avais notamment peint... Je vais vous montrer ce tableau-là. Donc, vous voyez, vous avez un tableau comme ceci. Et j'en ai d'autres là qui m'attendent juste là. Donc, c'est vraiment plutôt sympa à faire. C'est super super bien. Et ça rend plutôt pas mal, je trouve. Enfin, il y a des fois des couleurs un peu bizarres. Genre là, c'est un peu bizarre. Mais après, vous faites un peu comme vous voulez. Ensuite, on va s'attaquer à tout ça. Donc, le cellier pour essayer de mieux réorganiser, mieux ranger. De voir ce qu'on a aussi surtout. Parce que je ne sais même plus ce que j'ai dans les paniers. Remplir les bocaux, le cas échéant. Voilà, au moins, savoir un petit peu ce qu'on a. Donc, voilà, normalement, il n'y a rien de périmé. Parce que je fais très attention. Du coup, c'est parti. On va essayer de tout vider, je pense. Pour pouvoir essayer de déplacer un peu la tagère qui vient de chez Ikea, s'ils me demandaient. Afin de nettoyer en dessous. Je pense que ça serait plutôt pas mal. Ça ferait du bien. Par contre, je ne sais pas trop où vous poser. Vu que c'est assez petit. Alors, moi, j'aime beaucoup cette organisation que j'ai faite. Parce que vraiment, elle est très très bien et très pratique. Ces meubles sont vraiment bien pratiques. Pour ça, tu peux l'ajuster comme tu veux, en fait. Tu peux rajouter des trucs pour les bouteilles, des petits crochets. Et franchement, c'est très bien. Vous voulez un sévier, je vous conseille évidemment. Ces petits meubles, en plus, ne sont pas trop chers. Et ils sont vraiment très fonctionnels. Allez, let's go ! Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, j'ai nettoyé le sol. En même temps, en fait, j'ai en train d'être avec Free pour mon répéteur qui ne fonctionne plus. Genre, le pélo, il a décidé de mourir. Du coup, je suis en train de faire depuis tout à l'heure des allers-retours avec Free. Mais le sol est nettoyé. C'est bien la petite brosse que j'ai utilisée pour les joints. C'est vraiment très pratique qui vient de chez Action. Donc là, je vais pouvoir remettre ça et nettoyer correctement. Et peut-être nettoyer un peu les murs parce qu'il y a tellement de traces noires, c'est aberrant. Je ne sais même pas comment vous filmer le bordel parce qu'il n'y a tellement pas de place. Même pour moi, oui, oui. J'en suis pour l'instant. J'ai deux bocaux comme ça. Je pense mettre, vous savez, les petits trucs qui traînent dedans. Genre des petits silos comme ça qui traînent dans un bocal avec aussi le chocolat qui traîne. Parce que j'ai du chocolat qui traîne de partout. Pour avoir un plat. Tout ce qui peut traîner, le mettre là-dedans. J'ai retrouvé une boîte et j'ai écrit épices. Je ne sais pas ce que c'est. Enfin, je crois que c'est le mec de ma soeur qui m'a donné ça. Il est Guadeloupéen. Wow ! Ah oui, ça sent. Je crois que ça vient de Guadeloupe. Ah, maintenant, c'est japonais. Qu'est-ce que je vous raconte ? Mais il y a des trucs, je ne sais pas du tout ce que c'est. Bon, ça, c'est les épices. Ok, ça, je le montrerai à mon copain. Parce qu'alors là, je ne savais pas du tout que j'avais ça. C'est bien de refaire un petit peu de tri dans ces trucs. Comme ça, on voit ce qu'on a. Parce qu'alors là, je crois que c'est du curry, là. Ça pue le curry. Et je vais aller dans la cuisine pour remplir le sucre, etc. Je crois que j'avais déjà rempli un petit peu avant. Mais il va y avoir rempli. Allez, hop ! Et bien, je n'ai plus de sucre. Du coup, j'ai retrouvé les fameuses épices guadeloupéennes. Il y a un petit peu de tout. Il y a des trucs que je ne sais pas ce que c'est. Un truc avec du chien, sauce chien. Je ne sais pas moi qui allait manger ça, c'est sûr. Mais bon, c'était un cadeau. Que voulez-vous ? Moi, je déteste tout ce qui est épicé, piquant, voilà. Mais pourquoi pas, écoutez. On va essayer de ranger ça là-dedans. On va mettre les épices du coup dans le fond. Parce que c'est quelque chose que je n'utilise pas. Et j'étais vraiment une golem. J'avais racheté le sucre de canne alors que j'en avais. Ça m'a l'air, ça. Ah oui, il y a ça. Il y a toutes mes petites nouilles japonaises, chinoises. Je ne sais pas. Ok, donc là, il me reste juste les corbets qui étaient en haut à trier. Ça, c'est des petits bacs où il y a juste mon café. J'ai beaucoup de café parce que j'avais acheté pendant toutes les promotions. Ça permet de faire des économies sur le long terme, sur le café. J'en ai plein, comme vous pouvez le voir. Là, je n'ai pas encore trié, mais je n'ai pas besoin de trier. Je sais ce qu'il y a. Moi, j'achète quand c'est le deuxième, à moins 60%. Généralement, c'est en juillet qu'ils le font. Et j'avais acheté ça il y a deux ans et j'en ai encore plein. Donc ça, c'est trop bien. Si vous avez besoin de n'importe quel type de café, n'hésitez pas à vous demander. C'est bien parce que comme ça, quand il y a des gens qui viennent à la maison, ils peuvent choisir le café qu'ils veulent. J'ai tout type d'intensité. Ça, c'est fait. Maintenant, on va s'appuyer. Il en reste encore. C'est une très mauvaise position. Je ne crois pas qu'il en reste. Vous voyez, il me reste un carton avec un seul sachet. Je pense que je vais ouvrir le carton là et mettre le sachet à l'intérieur. Je trouve que c'est un peu ridicule. La purée. Est-ce que la purée est encore bonne ? Ah, 2022. Pourquoi pas ? Je ne sais pas si c'est encore bon, 2022. Oh, écoutez, je pense que c'est bon en vrai. On ne va pas se vin. Je suis malade, vous savez pourquoi. 25, c'est encore bon malheureusement. Je ne sais pas si on peut donner ça à Emmaüs de la bouffe. J'ai du thon. Effectivement, j'ai des choses que je ne mange pas. Ça, ça date, vous savez, de quand j'étais à Truffaut et qu'ils m'ont offert ça à Noël. Je suis un peu essoufflée parce que je viens de nettoyer le sol. Donc voilà pour l'instant ce que ça donne. Franchement, je suis très contente. Au moins, c'est un peu mieux rangé et c'est nettoyé aussi. Donc là, c'est là où je mets tout le PQ et le Sopalin. Là, c'est là où je mets la crème de coco. La camomille, le café gentil verte, sans chaty, les lentilles corail, les pâtes. Là-dessus, c'était mon muesli que j'avais avec mon My Muesli que j'ai co-créé. Là, c'est tout ce qui est pâtes, riz. Et là, c'est les pâtés, les lentilles corail et aussi la mousseline. Là, c'est pour le lait et les différentes bouteilles. De base, le lait, je le mets là. Mais comme j'ai pris les gros packs, les grosses promotions qu'il y avait à Carrefour, du coup, j'ai pu entreposer tout ça là. Donc tout ce qui est pâtisserie, sucre, etc. Juste là. Les petites conserves. Donc là, je vois que je n'ai plus de maïs. Enfin, j'en rachète. Les autres conserves, voilà, bolognaise, etc. Le café, donc ça, c'est bon. Je n'ai pas de canettes, mais de base, ça, c'est un rangement à canettes. Donc il faudrait que j'achète des petites canettes. Petits biscuits, des pâtes, du perrier, des muesli. Enfin, voilà, il y a pas mal de petites suites. D'ailleurs, je n'utilise pas trop, donc je mets ça là. Et là, plus, il y a la litière de prince. Donc, tout est propre, tout est bon. Je suis très contente. Maintenant, on va s'attaquer à tout ça. Vous voyez, c'est vraiment le bordel. C'est n'importe quoi. Je n'arrive plus à revoir ce que j'ai. Je galère un petit peu. Écoutez, c'est parti. On va essayer de tout enlever, de tout ranger et voilà. Bon, je me suis mise par terre. C'est beaucoup plus simple. J'ai tout vidé. Donc, j'ai tout ça. Et je vais prendre un petit calepin pour noter ce que j'ai. Parce que je pense que j'ai plein de choses en double. Je ne vois tellement pas que, voilà. Et mettre tout ce qui me manque. Je ne sais pas si Emmaüs, il prend aussi des produits d'entretien. Genre, vous savez, les lavettes et tout comme ça. Je n'en ai pas forcément besoin vu que les josettes, je n'en ai pas besoin. Et j'ai ma serpillère normale. Donc ça, je n'en ai pas besoin par exemple. Et ça, j'en cherchais. Oh là là. Mais je suis trop contente d'avoir retrouvé. Donc, écoutez, c'est parti pour le grand tri. Enfin, pour le rangement surtout. Parce que je ne vais pas jeter vu que j'en ai besoin. Alors, je viens de faire le tri. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 produits anti-calcaires. Pas mal, hein ? Et 1, 2, 3 produits dégraissants. Un produit vide qu'il faudra que je rachète parce que je n'en ai plus. Mais je crois que je dois en avoir encore. De l'arbre vert, il faut que je regarde. Mais du coup, ça c'est vide. Un produit genre un peu de tout. Et voilà, écoutez, sinon en soi, je trouve qu'on est plutôt pas mal. J'ai du stock pour le lave-vaisselle. Donc c'est dans des boîtes comme ça pour nettoyer. Donc ces boîtes-là viennent de chez Action. C'est une boîte pour les largettes, vous savez, micro-fin, pas micro-film, mais qui attrape la poussière. J'ai une boîte pour tout ce qui est lessive, donc les détachants, etc. J'ai une boîte pour les sopels, les sopels, les sacs poubelles. J'ai ensuite deux trucs finis que j'avais achetés à Costco qui étaient vraiment bien. Là, c'est des trucs pour l'aspirateur et des petites recharges Everdrop. Je vais mettre, je pense, les lavettes dedans. De la lessive dans des bocaux, donc ça, ça ne bouge pas. J'ai les The Pink Stuff. Je ne sais pas si vous voyez, les petites... Là, vous savez, c'est la pâte rose, donc j'en ai deux, donc c'est bon. Et j'ai une boîte pour les lingettes, au cas où vous avez besoin. Et là, c'est pour les produits ménagers, genre type alcool, déboucheurs, vinaigre ménager, etc. De la Javel. Et donc là, c'est là où je place tous mes petits produits comme ça, là, vous savez, pour le sol. Ça, ça vient de chez Chine. Ils font vraiment des bons rangements. Et je viens de voir, parce que je n'en ai pas assez, mais évidemment, c'est... Voilà, que j'ai encore du dégraissant, savon de Marseille. Mais elle est trop bien, cette marque. On a encore un, du coup, mais je n'en ai pas besoin pour l'instant. En fait, de base, la lessive, je la mets dans mon placard, qui est juste derrière vous. Sauf qu'à la dernière fois, il y a un truc qui a craqué une de mes lessives, donc ça s'est propagé, en fait, sur le sol. Heureusement, ça sent bon, mais c'est tout collant. Donc j'ai galéré un peu à nettoyer, enfin voilà, ça moussait beaucoup avec l'eau, c'est très drôle. Mais du coup, je les mets là, le reste, parce que j'ai beaucoup d'adoucissants. Dès qu'il y a une promotion, ce qui est bien avec ce genre de rangement, c'est qu'on peut les stocker. Et moi, ma lessive, la dernière fois que j'avais... La dernière fois que j'ai acheté de la lessive, c'était à Costco. Et la dernière fois encore, c'était encore à Costco, et c'était il y a 4 ans, je crois. J'ai fait une rasière de lessive, ça m'a duré, du coup, 4 ans, parce que j'ai refait mon petit stock de lessive. Et encore, j'en avais, qui me restaient. Donc c'était vraiment la semaine du blanc, donc tout était à moins 50. Donc je vais vous dire, j'en ai acheté énormément, c'était des gros bidons, donc ça me dure beaucoup, beaucoup dans le temps. C'est pour ça que ces rangements-là, ils sont vraiment pratiques. Et on me demande souvent d'où vient cette armoire qui est extensible. Donc ça, c'est cool. Elle vient de chez Leroy Merlin. Je ne sais plus la référence, je vous avoue, mais j'avais fait une vidéo là-dessus. Peut-être que si vous retrouvez armoire Leroy Merlin, Pandapi, vous allez trouver sur YouTube, je ne sais pas. Mais c'est une très bonne armoire, elle est extensible, elle tient bien, elle n'est pas abîmée, enfin vraiment... Elle n'est pas très belle, les rideaux ne sont pas très beaux et tout, mais franchement, elle est hyper pratique. Donc voilà, il me reste encore du liquide vaisselle, j'en ai plein. Mais en fait, comme j'ai un espèce de distributeur qui fait mousser le liquide vaisselle, je n'en utilise très très peu. Je mets genre une pompe dans le contenant, plus de l'eau, et ça fait mousser. Donc une pompe plus une pompe, ça fait ça, enfin le bidon, il est vidé au bout de trois ans, quoi. Donc là, j'en ai pas mal, ça c'est cool. Donc je le mets vraiment dans le fond. Je mets mes adoucissants juste là. On ne peut pas les mettre debout parce que ça ne tient pas. Et bah c'est parti, on va continuer, vous n'avez plus de batterie. Bon, voilà ce que ça donne. Je suis très contente. Là, j'ai pu mettre tous mes petits produits ménagers, tout à disposition. Et en fait, dès que je fais le ménage, je prends les boîtes directement. Comme ça, je ne me trimballe pas chaque produit un par un. Donc trop bien, ça c'est cool. Au moins, tout est propre et tout est rangé. Le cellier est propre et rangé. Les produits ménagers, pareil. Franchement, je suis hyper ravie. J'ai été très efficace. En une heure, on a fait tout ça, quoi. Donc vraiment, top, top, top. Je suis en train de nettoyer mon aspirateur. Sachant que là, il y avait tellement de cheveux. C'était vraiment aberrant. Du coup, je vais essayer de frotter, nettoyer un petit peu la poussière qu'il y a. Il ne faut pas faire de pchipchit dessus. De ce que j'avais vu dans le manuel, il faut prendre une lingette humide. Donc écoutez, c'est parti. J'ai plein de cartons qui traînent dans l'appartement, notamment pour le bureau que j'ai eu la dernière fois. Donc je vais aller faire un petit tour aux encombrants. J'ai beaucoup de choses à mettre aux encombrants. J'ai beaucoup de cartons. Ça a vidé quand même pas mal de choses. Et je ne sais pas si vous verrez bien, mais je vais en profiter pour mettre Géraldine aux encombrants. En fait, dans nos encombrants, il y a un endroit où on peut donner. Les gens qui mettent des fois des gros meubles et tout à donner. Donc il y en a plein qui viennent les chercher. Donc là, je pense que je vais mettre Géraldine, du coup, dans à donner. Parce que je ne peux pas la vendre. Elle est dans un piteux état. Et si, je ne sais pas, une petite fille aime bien, au moins, elle l'aura Géraldine chez elle. Parce que là, je n'en ai vraiment plus du tout besoin. C'est vraiment beaucoup mieux. Il y avait plein de cartons ici. C'était infernal. Là, ça y est, c'est parti. Il faudra juste que j'aille vider la poubelle jaune, du coup, donc celle-là. Et je viens de voir que ma soeur m'envoie un message pour aller au McDo. Je suis obligée, hein. J'ai secrètement envie d'un McDo, là. Je vais en profiter pour lui offrir ses cadeaux d'anniversaire. Parce que ma soeur est née quand même début avril. Nous sommes quasiment début juin. C'est aberrant. On n'a pas eu le temps de se voir alors qu'on habite littéralement à 5 minutes l'une de l'autre. Vraiment, il faut le faire. Je vais lui filer mon pot qu'elle aimait bien. Là, c'est des trucs pour les enfants. C'est ma voisinnie qui m'a filé ça. C'est pour colorier. Voilà. Et là, c'est un pyjama Primark qui a un coffret Rituals. Pro Mims. Ah ouais. Faut que tu prennes Mimi. Non, non. Non, mais toi, oui. Non, non. Il y avait ça aussi en support à épices pour le saloulette, pour ranger les trucs. C'est pas mal. Bon, je reviens de la session en shopping avec ma sœur. On a acheté 2-3 petites choses. Enfin, je vais faire des sniffées. Donc, je suis passée pas du tout chez Kamaïo, mais plutôt chez B&M. Pour faire un tour, c'était la première fois qu'on le voyait à Cerisay. C'est vachement bien, puisqu'il y a un Lidl là-bas maintenant. Donc, trop cool. J'ai gardé le ticket de caisse pour vous donner les prix. Balançoire, mangeoire à oiseau. Non, mais vraiment, c'est hilarant. Je suis fan de ça. On va l'installer après, mais regardez, il y a les petites graines qu'on met ici. Bon, ça va en foutre partout, bien évidemment. Ça va être une catastrophe. C'était 6 euros. J'aime beaucoup trop. En plus, j'ai des graines. Donc, je vais mettre les graines là-dedans. On va l'installer après. J'ai tellement hâte. C'est trop trop beau. Donc, je vais mettre les petites cacahuètes, etc. Tout le reste dans des filets. Il y a plein de gens qui me disent de ne pas mettre les filets parce que les oiseaux s'accrochent. Moi, ils ne s'accrochent pas du tout. Enfin, ils ne se font pas de mal. Au contraire, ça les aide à manger. J'avais plus de produits à vitre, comme vous le savez. Du coup, j'ai demandé à ma soeur quel produit elle utilisait pour les vitres, etc. Elle m'a dit qu'elle utilisait ça tout le temps de la marque Briochin, Jacques Briochin. Et là, du coup, c'était un tout en un, je crois, un vitre, plan de travail, plaque de cuisson, mobilier, intérieur de voiture. Donc, ça fait briller. C'est anti-trace et c'est fabrication française. J'ai acheté des rasoirs parce que j'en ai acheté à l'action de la fois, mais ils sont horribles. Ils ne rasent rien du tout et ça me fait mal. Enfin, je n'aime pas. Achetez-vous des bons rasoirs quand vous en achetez. Moi, j'essaie tout le temps de la merde. Là, c'est de la merde, mais c'est la moins pire des merdes. Ensuite, j'ai repris des lingettes intimes parce que je vais partir bientôt en bivouac et il me faut des lingettes intimes pour nettoyer. Et j'ai pris ça aussi en plus des fesses nettes. Quand on a nos règles, je suis désolée, mais ça, c'est vraiment de la vie. Enfin, moi, je ne vis que pour ça. C'est des petites accroches comme ceci. Double face. J'ai peur, moi, des double face parce que ça arrache le mur, la peinture et tout le bordel. Ma soeur, elle m'a dit non, si tu passes le sèche-cheveux dessus, ça se décolle. Moi, je crois ma soeur. Donc, ce serait pour mettre dans le cagibi, là où il y a tous mes sacs, etc. Et accrocher mes sacs, que ce soit mes sacs action, enfin, mes tote bag, etc. Ou mes sacs normaux. On va peut-être tester tout à l'heure. Et j'ai pris aussi ça. C'était 2 euros, je crois, ou 1 euro et quelques. C'est pour... Enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais vous avez compris. Vous avez plusieurs tailles. Et moi, j'en voulais un tout petit. Et je suis passée à Maxi Bazaar pour acheter ceci. C'est de la colle, en fait, pour me faire les ourlets de mes rideaux. J'en ai un peu marre pour que ça traîne par terre. Surtout au niveau de là, au niveau du truc de Prince, ça traîne par terre, ça me saoule. Et il y a plein de monos qui viennent. Je kiffe. Ma soeur, elle a des perruches. J'ai trop le son. Je n'ai pas de perruches, moi, ici. Et du coup, j'aimerais bien faire ça. Mais alors, je ne sais pas comment on fait. C'est de la colle qui se dissout avec le fer à repasser. Donc, voilà pour mon petit haul, le BM. C'est vraiment, mais adorable. Je pense que là, ils pourront un petit peu mieux prendre les cacahuètes. J'espère que c'est assez stable pour eux aussi. C'est plutôt beau, genre pour même dans les arbres et tout. Ça va être trop mignon. Alors, pour ça, du coup, plusieurs solutions. Soit je fous ça sur la porte. Directement, donc ça ne dérache pas la peinture. Soit je fous ça directement là. Bon, il y en a un de posé. Je vais juste voir ce que ça donne avec genre un tote bag. C'est bien. Déjà, c'est beaucoup mieux, je trouve. Au moins, ça prend un peu moins de place en bas. Donc, voilà ce que j'ai fait pour l'instant. Il y a juste un seul sac, même si je pourrais le mettre là. Mais peut-être que je mettrais autre chose. Peut-être les parapluies après. Enfin, je ne sais pas trop. Petite devinette facile. Quelle heure est-il ? Hein, s'il est quelle heure ? C'est l'heure de quoi ? C'est l'heure de la pâtée ou ? Ouais ? On va prendre la pâtée ? Allez, on va chercher la pâtée. Viens mon cœur, vite. Viens, viens, viens. Allez. Viens, vite, 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 vite. Eh, vous la pâtée, elle est là ? Tu veux quoi comme pâtée aujourd'hui ? On teste saumon ou ? Mais qu'est-ce que tu râles comme chat ? J'espère que tu vas aimer. Je ne sais plus si tu aimes ça. La dernière fois, il m'a mangé ma pâtée sur mon tapis. Je peux vous dire que j'étais en mode prince, non. Bon appétit, ça a l'air pas très bon. Je vous laisse avec les bruits de bouche. Ça pue. Moi, j'ai envie d'un truc en ce moment, c'est d'un smoothie. Je ne sais pas pourquoi, mais en fait, là, j'ai des bananes qui font la gueule. Alors, j'ai ça comme petit mixeur. Il est vraiment bien. On avait fait des sauces avec. C'est plutôt pas mal. Donc, on va essayer de faire un smoothie. Ah merde, il y a le truc enlevé. Je ne sais pas si un en suffit. Je pense que un en suffit en vrai. J'espère que ça va être bon. Je n'ai pas mis de sucre. Il faut qu'avoir un petit peu plus de sucre, ça serait pas mal, je pense. Un petit peu de sucre vanillé. Et puis, on va tester, écoutez. Franchement, si c'est bon du premier coup, je suis trop forte. Oh, c'est bon du premier coup. Mais oh my god, déjà, c'est tellement fort. J'ai mis quoi comme ingrédient ? Par contre, je ne sais pas du tout les mesures. Mais il est super bon en plus. En plus, moi, je n'aime pas les bananes qui sont trop mûres en fait. Donc, soit je fais des gâteaux, soit du coup, je vais faire un smoothie. Je suis en train de faire le montage et je vois que je n'ai pas du tout clôturé ce vlog. J'espère en tout cas, sincèrement, qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker. Si c'est le cas, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. C'est ElisabethBRTOF. À vous abonner à ma chaîne juste là. Si ce n'est toujours pas fait, je vous mettrai d'anciennes vidéos qui seront juste en bas. Je vous dis à plus tard. On se voit dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501